Une forte délégation des députés et responsables du parti Les Démocrates à Djougou. Accueillis en grande pompe à la maison des jeunes de la localité par les militants, les visiteurs sont ici dans un seul but. Nous avons fait le déplacement de l'île parce que je vous chère pour notre parti. Moi et mes collègues, députés à l'Assemblée nationale, nous sommes venus vous remercier très très sincèrement pour le travail colossal, le grand travail que vous avez à bâtir ici. Merci, infiniment merci. Pour le coordonnateur de Communade, l'acte doit être réciproque. Aujourd'hui, 3 juin 2003, nous avons reçu la visite des honorables députés à l'Assemblée nationale, ceux des Démocrates. Ils sont venus aujourd'hui pour vous dire merci. Mais, avant tout, je voudrais, en votre nom, vous dire que c'est eux que nous allons vous remercier. Mais, face à cela, l'honorable Tahirou Imourou, l'hôte de ce meeting de remerciement, insiste. Je tiens à vous remercier. Merci pour avoir résisté. Merci pour être resté affamé. parce que vous avez vu de l'argent. L'argent a circulé à Djoubou. Mais, malgré ça, vous avez résisté. Cette cérémonie de ce matin, loin d'être une fête, est une cérémonie de prise de conscience. Il faut que ça change à Djoubou. Nous n'avons pas besoin de mettre notre population à genoux pour nos propres fins. Nous, notre combat, c'est pour le peuple. C'est pour ça que nous avons adhéré à ce grand parti du peuple qu'est le démocrate. Les députés de l'opposition sont revenus sur les conditions difficiles que vivent les producteurs dans le septembre par la faute de la gouvernance de la rupture. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la fierté de Djoubou ? C'est le transport, c'est l'agriculture, c'est le petit promesse. Qui de vous, ici, dort en paix aujourd'hui ? Les transporteurs pleurent, les cotonculteurs pleurent, les soja-culteurs, si je veux les désigner comme ça, pleurent. Tout le monde pleure. Donc, si vous voulez que ça change, c'est qu'il faut qu'on change aussi. Il ne faut pas qu'on acclame dans la faim. quand le producteur de Kouané, de Kérouk, de Péoko est tenu ou plutôt quand les transporteurs de Djoubou ou les commerçants de Djoubou est tenu, il faut dire que le producteur ou les producteurs des cafés sont ennuis. Ils sont déjà ennuis. Ça veut dire quoi ? Tout à l'heure, on vient de dire que le soja, la cajou et même le carité n'y a de sort. Alors que nos parents des deux cafés de Kérouk, de Kouané, de Péoko attendent toujours les transporteurs et les commerçants de Djoubou pour respirer. Si ces commerçants, ces transporteurs de Djoubou n'arrivent pas dans cette zone, ça veut dire que la vie ne tient pas. Le commerce ne tient pas parce que leur patron c'est Djoubou en termes de transport, en termes de commerce. Voilà, aujourd'hui, ces commerçants de Djoubou ne peuvent plus sortir, ne peuvent plus aller au Togo ni ne peuvent aller au sud. Mais comment les producteurs des deux cafés vont faire ? Ils croient donc que la solution à tout cela passe par la persévérance, l'engagement et l'unité dans l'action. Le BH, comme l'a dit le Président Imourou, nous a dit de vous dire « Tiens, maman, bien que vous soyez très belle, vous avez dit qu'il nous dit, il dit que vous êtes très belle, mais qu'elle, il vous demande de vous serrer, serrer les cétudes, serrer vos pailles, mourir vos pailles, même dans la chaise qu'il faut pour sauver ce peuple. Ce peuple a besoin de Djougou, des sages de Djougou, des hommes de Djougou et surtout des mamans de Djougou pour apporter la vérité, pour sauver la démocratie aujourd'hui en danger. Je nous invite de serrer les reins, de nous unir comme un seul homme, de nous lever parce que le défi est très, 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 très grand et le combat sera très, très, très rude. Cette unité est surtout chère à la délégation du Parti Les Démocrates qui a fait le déplacement du côté de la cité des Pétonnées avec à sa tête le duo Nourénoa Tchadé et Éric Moundété, respectivement premier vice-président du parti, président du groupe parlementaire Les Démocrates, et président du Parti de la Flamme de la Démocratie. On a présenté l'honorable de Paracou comme étant un des tombeurs d'un des députés de Paracou. Nous avons à Dubou un tombeur aussi. c'est M. Tahirou. Est-ce que vous ne savez pas qu'il est un tombeur aussi ? Vous savez qu'il y en a qui nous ont trahis, qui ont trahis le parti, qui ont trahis le président d'honneur. ils ont pensé que c'est parce qu'ils sont forts qu'ils sont toujours élus à Dubou. Mais Tahirou leur a montré le contraire. vous avez démontré que ces gens-là n'ont pas le contrôle de votre volonté, que ce n'est pas ce qu'ils disent que vous faites, que vous faites ce qui est bien pour notre pays, que vous faites ce qui est bien pour Dubou, que vous faites ce qui est bien pour les pauvres les plus faibles, parce que vous êtes le parti de la vérité, parce que nous sommes le parti de la droiture et de la justice, parce que simplement nous sommes le parti du peuple. Djougou a promis au parti Les Démocrates de ne jamais baisser la garde. 2026 est dans le viseur.